Dès que le mec pose le ballon sur le point de pénalty, je commence à disséquer ce qu'il fait. Et Petre n'a pas besoin de bouteille, Petre n'a pas besoin de rien. Petre c'est un ordinateur sur Patre. Tu me fais comprendre à la fin, est-ce que tu peux venir faire des centres pour deux joueurs ? Je regarde les deux joueurs, Balak et John Kerry. Le gardien est un joueur de champ qui a le droit d'utiliser ses mains. Il a été beau courtois. Il m'a bluffé. Premier match contre Burnett, il ressortait tout ce qu'on avait mis en place. Tout de suite. Scolaris était très compliqué. Je pense qu'il avait une méconnaissance du football anglais. Salut tout le monde, c'est Colin. On est de retour pour un nouvel épisode de Call Interview. Mais avant, grande nouvelle, vous l'avez vu, forcément, on est à plus de 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Un grand merci à tout le monde. On a enfin franchi cette barre et je vous promets, comme je vous l'avais dit, de grands projets qui vont arriver. Ça va débloquer plein de choses. Et merci à tous pour votre soutien, pour votre fidélité depuis le début du lancement de ce projet. C'était incroyable et on est loin d'être arrivé au bout. Donc accrochez-vous. D'ailleurs, nouvelle page, c'est une première dans l'histoire de Call Interview. Un entraîneur va faire partie de l'émission. C'est Christophe Lolichon, ancien entraîneur des gardiens à Nantes, à Rennes, mais surtout pendant très longtemps à Chelsea avec une grosse collaboration avec Petro Sech. Bref, on va débriefer tout ça ensemble. Christophe, comment ça va ? Ça va très bien. C'est un plaisir d'envisager, de partager une passion avec vous pendant quelques temps. Ça va être sympa. Oui, ça va être sympa. Ça l'est très souvent. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas aujourd'hui. Je me suis intéressé un petit peu à votre parcours parce que vous êtes une personnalité, je vous l'ai dit en off, qui a permis d'apporter pas mal de lumière sur le métier d'entraîneur des gardiens. Et j'ai envie de le comprendre un peu plus. Alors, pour commencer, comment elle vous vient cette idée d'être entraîneur des gardiens ? Parce que je suppose que ce n'est pas forcément un truc que vous avez envisagé tout de suite. Comment elle vous vient cette idée ? La première idée qui me vient, le premier souhait qui me vient, c'est de devenir footballeur professionnel et si possible gardien de vue. Quand j'ai commencé à 8 ans, j'ai commencé comme gardien. J'étais attiré par ce cadre blanc. J'étais attiré par cette surface de réparation. J'étais attiré pour me jeter. J'étais attiré pour parler aux gens, à mes partenaires, très rapidement. Et puis, j'ai eu une opportunité fantastique. La première rencontre importante de ma vie professionnelle, elle porte un nom. Elle s'appelle Michel Tronçon, qui était mon professeur de français en seconde. D'accord. J'étais en même temps, c'était l'époque, on pouvait être professeur de français et en même temps entraîneur de la troisième équipe du Eiffelande, qui était la quatrième division à l'époque. Bon, je n'étais pas quelqu'un de très passionné par l'école. Et quand j'ai su qu'il était au Eiffelande, qui était mon club, je suis norté. J'ai commencé notre relation, elle s'est développée. Et quand j'étais en première ou en terminale, je ne sais plus, il me dit, « Christophe, je n'ai pas toujours un gardien à l'entraînement le jeudi, est-ce que tu veux venir ? » Vous voyez, venir m'entraîner même avec la troisième équipe de Eiffelande, alors que moi, je veux jouer en PH, en promotion d'honneur. Jusqu'au jour où il a dû évoquer mon nom avec Reynald Denwex et Jean-Claude Faudot en disant, « J'ai un gamin qui vient me donner un petit coup de main parce que je n'ai pas de gardien à l'entraînement. » « Ça serait peut-être bien de lui proposer quelque chose avec les petits. » Et là, ce n'était pas Reynald qui m'avait demandé, c'était M. Zaïta. C'est une légende inconnue du Eiffelande. Et M. Zaïta vient me voir, il me dit, « Bon, ça t'intéresse les poussins ? » Les poussins, c'est les 8, les 8 et 9 de maintenant. Et je dis, « Oui, bien sûr. » Et je commence à entraîner les petits, ça me branche totalement. Donc, j'ai l'âge, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans. Oui, 20 ans. Et puis après, ils me disent, « Bon, mais écoute, si tu avais les pupilles. » Et on continue comme ça. Et là, Reynald Denouek, je viens me voir, il me dit, « Christophe, on voudrait créer sans doute une des premières écoles de gardien en France dans un centre de formation. Là, on essaye quelque chose, mais ça ne marche pas. Est-ce que ça t'intéresse ? » J'ai 23 ans. Je jouais à l'époque, je jouais dans un club de 4e division à la région lantaise, sans être titulaire. Et je me dis, « Waouh, je peux rentrer au Célanthe. » Donc, je vais arrêter de jouer. Et je vais me destiner à ça. Je vais essayer de faire ça. Et petit à petit, et il y a une phrase aussi, je le dis souvent, mais il y a une phrase que m'ont dit Coco Suedeux et Reynald Denouek quand ils m'ont rencontré. Ils me disent, « Tu sais, on sait à peu près qui tu es. On sait que tu es très jeune. Sache que tu as le droit à l'erreur. Et on sera là pour t'accompagner. » Alors, quand on vous dit ça, j'en ai encore des frissons quand je pense à ça. Et ils m'ont lâché dans l'arène. Et après, c'est débrouille-toi, mais on est là s'il y a un problème. Alors, quand j'entends l'attachement que vous avez pour les FC Nantes et pour les personnes qui vous ont accompagné là-bas dans les plus jeunes années, qu'est-ce qu'on ressent quand on quitte un petit peu la maison ? C'est-à-dire que vous n'allez pas très loin, parce que Reynes, ce n'est pas très loin non plus de Nantes. Vous restez quand même dans la région, mais il y a une grosse remise en question. C'est un gros challenge pour vous ou ça coule de source ? Il y a un immense coup de masse derrière la nuque parce que je suis parti de FC Nantes, parce que certaines personnes… J'ai rarement pratiqué la langue de bois. Et en 1995, je ne la pratique pas avec certains dirigeants de Nantes et on n'a pas voulu prolonger mon contrat suite à cela. Donc, même s'il y a eu un petit mouvement pour maintenir ma position au sein de FC Nantes par les gardiens, par Reynes de Nouex, c'est les dirigeants qui ont emporté le morceau, comme on dit, mais je suis parti. Je ne suis pas allé directement à Rennes, j'ai fait un passage dans le milieu amateur qui a été extrêmement bon pour moi. Je suis passé au Racing Club d'Ancenis pendant trois ans où j'étais entraîneur général et je m'occupais des gardiens. Enfin, je m'occupais à peu près de tout. Et c'est là que Reynes m'a appelé. Alors, le passage, vous savez, quand vous êtes Nantais, vous avez été un fan d'Henri Michel et de toute cette époque fantastique et cette idée de jeu qu'est celle du Rennes. Vous allez à Reynes avec le bonheur déjà de retrouver le milieu professionnel que j'avais quitté trois ans. Et c'est Patrick Campillon. C'est Patrick Campillon qui me remet la botte à l'étrier, qui a une équipe d'éducateurs au centre de formation génial. Patrick, je pense que c'était un découvreur de talents, non seulement de joueurs, mais aussi d'éducateurs. Et là, je découvre une ambiance fantastique. Alors, passer de Nantes à Rennes, déjà, je suis le concurrent, on n'arrête pas de me dire, mais tu ne peux pas aller à Rennes. Quand j'étais à Nantes, on disait que Rennes était sponsorisée par une marque d'ascenseur. Ça ne faisait que monter les déceintes. Et j'arrive à Rennes et là, vraiment, je m'adapte très, très vite parce que je pense à des garçons comme Eric Atta, comme Philippe Bizel, qui est de retour à Rennes avec Bruno Genesio actuellement, comme Yannick Menuc, directeur du centre de formation de Reims maintenant. J'ai une question parce que pour nous, comme je vous l'ai dit en intro, pour nous, quand je dis nous, je parle du grand public, évidemment. Le rôle de l'entraîneur des gardiens, alors évidemment, il y a ce côté entraîneur des gardiens, mais le lien avec le staff, la façon dont vous coordonnez votre travail avec l'équipe, le travail sur l'équipe en général, est-ce qu'il y a un vrai lien qui est fait entre le travail collectif et votre travail à vous, personnel un peu plus ciblé sur le gardien ? Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus d'informations sur le fonctionnement à l'interne du staff dans votre quotidien, le degré de communication, les consignes ? Alors évidemment, je pense qu'elles viennent du coach principal, mais quel pourcentage, entre guillemets, de liberté vous avez dans votre travail à vous ? Il y a une véritable évolution du poste d'entraîneur de gardien depuis quelques années. Il faut reconnaître que longtemps, l'entraîneur de gardien n'a pas forcément été reconnu comme étant un entraîneur. C'était un entraînement dans un ballon, qui avait été gardien la plupart du temps, donc ça signifiait, de façon un petit peu cachée, qu'il n'y connaissait peut-être pas grand-chose au football, parce que l'image du gardien, l'image du gardien est l'image du gars qui arrête les ballons, ce n'est pas celui qui arrête les ballons. Et ça, ça m'a vraiment particulièrement énervé, et justement, c'était en opposition à ce que j'avais connu à Nantes, où on échangeait beaucoup déjà dans les années 80-90. La position du gardien, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui, on était déjà là-dedans avec Mika Landreau au centre de formation, où Mika avait un très bon jet au pied. À Rennes, il y avait cette volonté, et comme je vous l'ai dit, parce qu'il y avait une jeunesse chez les éducateurs, une envie de faire avancer les choses, et mon premier, à mise à part Coco, c'est quand même une grande référence à Nantes, le second entraîneur avec qui j'ai réellement travaillé, avec les pros, c'est l'Asselo Bologna, à Rennes. Mais il y a quelqu'un qui est important, il y a Pierre Dré aussi, qui est assez proche aussi, et puis dans le staff, il y a des gens bien, comme Michel Saurin, et il y a une vraie, on arrive à mettre en place une vraie collégialité, où là, on n'hésite pas à demander à l'entraîneur de gardien que je suis, alors qu'il arrive chez les pros, parce que Petr Tchèque le demande quand même. Oui. D'accord ? C'est la deuxième grande rencontre. Il y a eu beaucoup de grandes rencontres. Et là, on voit bien qu'on a une pépite dans le but. L'Asselo, il veut protéger sa pépite, mais la pépite a son mot à dire, parce que la pépite, elle a demandé à travailler un peu avec moi, parce qu'il a vu ce qui se passait au niveau des entraînements du centre de formation. Et donc, on écoute aussi la pépite. Et là, j'ai eu la chance, sincèrement, j'ai eu la chance depuis plus de 35 ans, de tomber sur des coachs qui m'ont quand même laissé une carte blanche assez importante. D'accord. Mais ça, c'est pour quoi ? Pourquoi ? Parce qu'on voit beaucoup de coachs qui maintenant surveillent tout. Pourquoi est-ce qu'avec vous, il y a ce rapport un petit peu différent ? Alors, je ne dis pas que vous êtes le seul, mais quand même, on voit beaucoup d'entraîneurs. Même aujourd'hui, avec, vous savez, une méthodologie très stricte, très ferme, et avec parfois un échange un peu limité. On a l'impression que vous, même si vous en avez connu plein, vous avez toujours eu droit à une confiance et à une certaine liberté. C'est vous qui l'exigez ou pas ? Non, vous savez, dans le football, on n'exige pas beaucoup. Par contre, on essaie d'argumenter pourquoi on fait les choses. D'accord, ok. Vous trouvez un interlocuteur qui va être sensible à ce que vous lui dites, forcément, il va se dire que collaborer avec vous, ça peut être une beauté. Et puis, je l'ai, alors, il ne faut pas que ce soit mal interprété. J'ai souvent revendiqué les choses. Il y a des choses que je déteste, parce qu'on considère, comme je vous l'ai dit, on considère l'entraîneur de gardien. J'ai parfois entendu, et là, je me suis un peu rebellé, on fixe des horaires, par exemple, à Christophe, qui a les gardiens pendant 25 minutes, et après, à 25 minutes. Et des fois, je l'entendais un coup de sifflet, « Eh les gardiens, vous venez ! » Ça, je ne supporte pas. On ne respecte pas mon travail, et ce n'est pas les gardiens. On n'est pas là pour remplir du temps. On est là pour travailler et pour essayer de... Les gardiens, les gardiens, les gardiens. Et l'entraînement spécifique des gardiens, c'est une petite part du gardien. Ce n'est pas forcément l'essentiel, d'ailleurs. Mais après, nous, on se doit d'accompagner aussi nos gardiens sur l'entraînement collectif. Et là, il y a une vraie collaboration aussi. Et j'ai eu la chance, très sincèrement, quasiment dans la majorité des cas, sauf avec une ou deux personnes peut-être à Chelsea, mais de pouvoir avoir aussi l'œil et un avis à donner sur la séance d'entraînement globale. D'accord. Et ce qui est important, parce que moi, ça me permettait aussi d'être dans le bon compromis par rapport à ce que j'allais faire à côté avec les gardiens. Et aujourd'hui, l'évolution est importante. Et vous savez pourquoi est importante, l'évolution ? Tout simplement parce que le rôle du gardien a beaucoup évolué depuis entre 5 et 10 ans, notamment grâce à une personne que tout le monde connaît qui est Pep Guardiola. Et le rôle du gardien s'est étoffé en termes de responsabilité. Donc, forcément, le rôle de l'entraîneur du gardien s'est étoffé. Et maintenant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de coachs, de managers qui ignorent ou qui sous-estiment l'entraîneur du gardien. Moi, j'ai des échos très positifs de l'entraîneur du gardien espagnol à Manchester City. J'ai des échos très positifs en France aussi sur des garçons qui sont concernés par l'élaboration des séances, par les clics arrêtés qui revêtent une importance. Même si maintenant, on a des spécialistes qui commencent à être embauchés par les clubs. Je pense à Antonio Conté qui est un spécialiste. City en avait un, mais ils en ont un nouveau. Mais il y a le Français Nicolas Jauvert qui, lui, est à Brentford, à City, qui est maintenant avec Arteta à Arsenal. Bon, bref, tout ça, pourquoi les staffs, ils s'étoffent ? C'est un rassemblement de compétences. Et il y a des éléments d'interactions entre ces compétences que tout ça s'est fait pour aller vers la performance. Et l'entraîneur du gardien s'y retrouve un peu plus. Même si je pense qu'il y a encore des considérations un petit peu à l'ancienne qui font qu'on doit continuer à lutter et à se faire respecter. Et se faire respecter, ce n'est pas aller contre les autres. C'est simplement faire comprendre aux autres que notre job, il est important et que si on ne nous donne pas les conditions pour bien le faire, ça peut avoir des conséquences. Je vous ai coupé tout à l'heure quand vous aviez commencé de parler de votre rencontre avec Petre Sech, qui, vous l'avez dit, est très importante. Elle est plus qu'importante. Est-ce qu'on peut revenir dessus brièvement ? Vous avez dit que Petre Sech avait réclamé, si j'ai bien compris, votre présence au sein de l'Effectif Pro quand il est arrivé au… C'est un an, je crois, après être arrivé à Rennes ? C'est la première année. D'accord. Comment est-ce que ça se fait, ça ? Parce qu'au final, vous, sans manquer de respect, encore une fois, vous êtes le cran en dessous, vous êtes dans la… Si je reprends le titre, la coordination du rôle de gardien. D'ailleurs, il faudrait m'expliquer un petit peu ce que ça signifie, parce qu'aujourd'hui, on voit des titres un peu dans le football qui apparaissent, que ce soit à l'époque ou maintenant, et on n'en connaît pas forcément le sens ni la fonction. Quelles sont vos responsabilités à l'époque et comment se fait votre rencontre alors que vous ne gérez pas encore l'équipe… Les gardiens de l'équipe première ? Je suis arrivé à Rennes, tout simplement, comme entraîneur des gardiens du centre de formation du Stade Relais. Ensuite, suite au départ d'un de mes collègues qui était responsable du recrutement, j'ai cumulé… J'ai cumulé le rôle de chef scout et celui d'entraîneur des gardiens. Donc, je ne vous dis pas, parce que là, vous courez partout, non seulement sur le terrain mais dans votre voiture. Et puis, le rôle, c'est d'aller d'un groupe à l'autre parce qu'il n'y avait pas forcément des moyens très importants, d'aller du groupe des U16 au groupe de U18 pour faire les entraînements, des fois les prendre ensemble, établir un programme fait de cycle pour les gardiens en fonction des différentes catégories. Il y avait du monde au niveau de la pré-formation, donc c'était assez bien fait, donc je ne m'en occupais pas trop. Et puis, le dimanche, qu'est-ce que vous faites le dimanche ? Moi, je n'avais pas d'équipe. Donc, mon week-end, je le passais, si possible, à aller voir un des gardiens que j'entraînais et le jour d'après ou le jour d'avant, si c'était le samedi ou dimanche, j'allais voir, j'allais superviser d'autres gardiens. Donc, en gros, je ne blague pas en disant que c'était quasiment du 7 sur 7. Ok, d'accord. C'est passionnant. Et puis là, à l'époque, le numéro 2 de Petre, c'était Éric Durand, qui a joué à Guignon, qui a dû jouer à Basquiat aussi. Et Éric, parfois, il s'est blessé et puis des fois, il venait faire sa remise en condition avec moi. Et Petre demandait à Éric, alors qu'est-ce que tu as fait ? Et l'autre, il se riait et Petre m'a raconté. Après, Éric, il me disait « J'ai fait des trucs que je n'ai jamais fait, mais c'est pas mal, c'est vachement intéressant. Alors, Petre aussitôt, il a tendu un peu l'oreille et puis une fois, on s'est rencontrés à la sortie d'un match au stade Renner, route de l'Orient. Et il avait fait un match cohérent en termes d'arrêt et il me dit on ne s'était quasiment pas vu. Moi, je l'avais vu sur cassette, on s'est croisé une fois et il me dit « Alors, ça va, j'ai fait un bon match ? » Et là, il voit que je ne réagis pas beaucoup. J'ai dit « Ouais, ouais, pas mal, les arrêts, c'est normal, si tu ne fais pas ces arrêts-là, il faut changer de métier. Et puis, j'ai dit « Par contre, je pense que tu devrais prendre beaucoup plus de place dans la gestion des espaces. » J'ai vu les yeux qui se sont ouverts en grand. On a commencé à discuter et il me dit « Ça serait bien qu'on en reparle. » On s'est recroisé, mais moi, je ne voulais pas du tout interférer dans ce qu'il faisait avec la personne avec qui je travaillais. J'ai profond respect pour cette personne. Et puis, il y a des moments où l'entraînement des peaux n'était pas très loin de là où j'étais avec les gardiens de la formation. Et je voyais bien que la tête se tournait souvent. OK. Et en fin de saison, il a dit « Je veux bien rester, mais j'aimerais que le gars de la formation vienne travailler avec moi. » Ce n'est pas le moment où on se fait un peu des ennemis entre guillemets en interne parce que vous êtes entre guillemets le jeune talent dans la profession. Vous êtes plus vieux que lui, mais lui est quand même relativement jeune pour avoir autant d'exigence. Déjà, il a une forte personnalité au moment où il est assez jeune quand même à Rennes. Ce n'est pas le moment pour vous en interne où ça se complique un peu parce qu'être appelé en venant d'en dessous, si je puis me permettre, pour remplacer quelqu'un qui est établi au-dessus, il n'y a pas de couac. Non, parce que Rennes, il y a forcément des gens qui sont implantés à Rennes depuis longtemps. C'était le cas de l'entraîneur des gardiens mais qui peut-être était un petit peu fatigué aussi, usé et qui restait au stade Rennes par la suite. Attention. Oui, bien sûr. Je ne sais pas qui c'est. C'est Pierre Iquierre, une légende, une légende du stade Rennes. Une légende, une légende bastièse aussi, Pierre Iquierre parce qu'il a joué la finale de la Coupe de l'UEFA avec Bastia et puis Pierre Tré aussi. Vous savez, quand vous avez l'un des meilleurs gardiens du monde chez vous et qu'il a un petit désir, bon, je vais essayer d'aller dans son centre et puis tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi mais je n'ai pas une option de manger la place de quelqu'un parce que je déteste ça. Je pense être respectueux des gens et puis pour le centre de formation, c'était aussi validé comme étant une promotion de quelqu'un du centre qu'il allait chez les pros. D'accord. Et pour vous personnellement, comment vous le vivez le pas en avant parce que du coup, c'est un gros pas en avant. Vous devenez l'entraîneur des gardiens de l'équipe première en plus d'un talent reconnu et vous l'avez dit qui commence à être mondialement reconnu. Ce challenge-là, il y a une pression particulière qui se met pour vous ou pas du tout ? Non, parce que comme je suis dévoré par la passion, j'ai très envie. Puis j'ai regardé Petrocek l'année précédente, je me suis dit waouh, il y a un travail extraordinaire à faire avec ce garçon. Puis moi, je commençais à réfléchir sur la taille des gardiens, sur le rapport explosivité, taille, etc. Et là, je tombe sur un gars qui fait un 97 quasiment, qui est intelligent, qui a parlé le français en deux mois. Et puis je me rappelle, vous savez, inconsciemment, vous avez aussi des souvenirs de ce qui s'est passé quelques années avant quand vous étiez à Nantes. Quand je me suis occupé des gardiens pro à Nantes, je n'étais pas sur le banc, ça ne se faisait pas à l'époque. Sur le banc, vous aviez l'entraîneur, l'entraîneur adjoint et quatre emploisants, boire trois. Tu sais qui est. Et là, je me suis dit, bon, tu as fait ça à Nantes, Nantes. Moi, j'avais, pour moi, l'icône, c'est en termes de coach, c'est Jean-Claude Sodo. J'ai été en contact avec Jean-Claude Sodo. Il m'a donné les armes pour affronter les différentes étapes que je devais affronter, que j'étais amené à affronter par la suite. Donc, je n'arrivais pas avec des certitudes, mais j'arrivais avec de la confiance. J'arrivais avec de la confiance et très sincèrement, j'ai été aussi mis en confiance par les personnes du Stade Rennais. Je pense à Pierre Dors aussi. Bon, l'Est de Bologna, ça dépendait des jours, mais j'adore le personnage. Il est un peu compliqué par moments, mais j'adore le personnage. Vous apprenez à flirter aussi avec les gens. et puis le staff, Michel Saurin, je pense à une personne qui était fondamentale, qui ne veut rien vous dire, mais qui était fondamentale au Stade Rennais à l'époque, qui s'appelle Jean-François Krechkadek, qui était le team manager, qui était un mec brillant, qui était un peu de façon mal propre du Stade Rennais. Et c'est de ce genre de personnes dont le football a besoin. Voilà, donc non, non, ça s'est bien passé. Et puis avec PED, on s'est retrouvés vraiment là, en réel, face à face. Il suffit de se matcher. Ça a matché, pas se matcher, mais matché. Ça a matché. Lui était curieux, il avait envie. Puis c'était une bête de travail, c'est un monstre. Athlétiquement, c'est un monstre. Donc génial. C'est ce que j'allais vous demander. Il y avait un président qui a été essentiel, qui s'appelle Christian Schmitt, qui est un fou curieux. Ce n'est pas le professeur tournesol, mais c'est un mec très, 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 très doué. C'est un chercheur. Il était athlète de haut niveau. Il dansait le javelot, je crois. Mais c'est un chercheur permanent. Des fois même, je vous avoue que j'avais du mal à… Mais il m'a aussi… Il a continué à me former, moi, comme préparateur physique du gardien. Ça, c'est important. J'ai toujours eu carte blanche pour préparer les gardiens. Mais je me suis toujours appuyé sur des compétences. D'accord. Le docteur à Nantes, Fabrice Brillant à Nantes, Christian Schmitt à Rennes et Fabien Frilance qui est exceptionnel dans la recherche et dans le nouveau chemin à explorer en termes de préparation physique. Alors, quand on est face à… Alors, face, ce n'est pas le bon mot du tout parce qu'en plus, à la façon dont vous en parlez, vous êtes clairement main dans la main parce que l'évolution, que ce soit vous en tant que coach et évolution dans le temps du rôle de gardien et du métier de gardien avec une personne comme Petr Sèche qui est, comme vous l'avez dit, très intelligente, toujours dans la réflexion, à essayer de s'améliorer, à trouver, à combler les points faibles. C'est plus facile de travailler avec un jeune gardien plein de potentiel et de promesses pour la suite qu'avec un gardien de grand talent comme il le devient et comme il s'affirme après à Chelsea avec qui il faut peaufiner entretenir ou pas ? Il y a une différence de travail vraiment ou pas du tout ? Alors, quand vous travaillez avec un jeune gardien et en l'occurrence à Rennes, il y avait Petr Tchèque comme numéro un, il y avait Florent Chéniaux qui avait 19 ans et demi ou 20 ans et le troisième, Simon Pouplin qui avait 18 ans. C'est-à-dire qu'il y avait Tchèque à 21 ans, un qui avait 19 et demi et un qui avait 18 ans. Là, vous êtes, c'est que du bonheur parce que vous êtes dans le développement de certains, Petr Tchèque avait un peu d'avance quand même mais il y avait des choses à travailler notamment sur les placements. On a fait un énorme travail vidéo. Donc, en effet, il y a forcément le champ de travail est beaucoup plus large avec des jeunes gardiens parce qu'ils sont encore en situation de découverte. Il faut encore affiner des choses sur tous les plans. Le plan critique, le plan technique et le plan tactique. Donc, vous imaginez, c'est quand même assez large. Ils n'ont pas tous besoin de la même chose donc il faut aussi adapter parfois dans la même séance mais aussi sur un travail avant ou après en individuel. Et puis, c'est dans vous allez vous servir des séquences de jeu avec le groupe pour justement affiner aussi tout ce qui est placement, position, anticipation, influence sur le jeu. et le discours que vous aviez avec Petr Tchèque à cette période-là, ce n'était pas le même avec Simon Pouplin que j'avais recruté pour le centre de formation de Rennes trois ans avant. Ce n'était pas le même. Je connaissais quasiment mieux Simon que Petr donc je connaissais encore mieux sa marge mais à Petr, bon après, j'avais déjà un diamant qui était en train d'être cisné qui était déjà quand même. Donc, le travail est différent et c'est ça la richesse du poste c'est que si on a envie de bosser, il y a vraiment dans la préparation de vos séances, il y a vraiment un énorme investissement à mettre en place. Bon, la relation est forte avec Petr. Vous avez d'autres grands talents parce que notamment Simon Pouplin je le considère comme un beau talent français surtout à l'époque. Le départ de Petr, vous la continuité à Rennes, comment ça se passe pour vous personnellement ? Comment vous le vivez ? Alors évidemment, ça a été un tremplin incroyable de basculer dans l'équipe première et de travailler avec Petr pendant un an mais est-ce qu'il y a une frustration de votre part de le voir partir après un an ? Est-ce qu'au contraire vous profitez de la chance qui vous a donnée de continuer en tant qu'entraîneur des gardiens avec d'autres talents parce que vous en avez parlé il y a d'autres talents à Rennes à ce moment-là. Comment vous le vivez ça ? Alors un an c'est trop court. Un an c'est trop court avec Petr et quand il dit maintenant c'est le coach je pense que je ne vais pas rester il n'y a qu'un gros contact en cours là et je lui étais sûr et après je me dis il n'y a rien à dire c'est le mec c'est Tissi qui va le contacter c'est la première ligue qui commençait déjà quand même à émerger de partout je fais un petit j'étaye alors pas longtemps j'essaye de lui dire mais un an de plus ce serait bien ce serait bien parce que je pense qu'on a plein de choses à faire ensemble c'est très égoïste de ma part forcément que c'est égoïste parce que derrière il va falloir les deux jeunes ne sont pas prêts et donc il va falloir chercher et il sera sans doute difficile de trouver l'équivalent pas plus fort je parle même pas plus fort je parle l'équivalent à rien que ceux du Stade Rennais et puis il s'en va et puis là moi je commence à prospecter je regarde j'ai fait un travail j'ai cherché cherché sur des vidéos il y a un garçon qui m'interpelle un petit peu c'est Andreas Isaacson gardien de but de l'équipe nationale suédoise et Andreas il est grand il fait 1,99 je gagne 2 centimètres mais Andreas est sur une pente vraiment ascendante je regarde d'autres garder encore les jeunes ne sont pas prêts ils ne manquent pas grand chose mais ce n'est pas prêt puis le championnat la division 1 à l'époque elle n'est pas facile Rennes n'est pas un club qui cherche surtout à être milieu de tableau surtout à ne pas être trop menacé par une rélégation ils ont fait venir Andreas donc Petre s'en va et quand Andreas est là c'est pas mal c'est 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 une taille impressionnante c'est un garçon qui va à une vitesse phénoménale au sol phénoménale il va plus vite que Courtois plus vite que Petre au sol par contre au niveau des pieds c'était un petit peu plus compliqué il n'avait jamais bossé ça vraiment et je n'ai pas eu l'occasion je n'ai pas eu l'occasion l'opportunité de beaucoup bosser ça avec lui parce que Laszlo avait toujours peur que son gardien se blesse Laszlo n'y avait pas forcément en conférence dans les jeunes etc donc il fallait presque s'entraîner caché je peux le dire maintenant j'ai dit à Laszlo je m'entraînais derrière j'ai dit même à Isaacson de ne pas trop sauter parce que de son bureau Laszlo pouvait le voir dans le football vous faites des choses très particulières donc je prenais discrètement Isaac avant la séance et Laszlo je n'allais pas demander Laszlo parce que je savais qu'il aurait dit non mais je savais qu'il avait besoin donc Isaac il a fait de bonnes saisons je pense qu'il y avait encore mieux à faire et puis lui après il partit aussi en Angleterre c'est pas facile il était le tremplin pour la première ligue donc c'était un gardien de haut niveau avec une approche différente une façon de vivre différente de celle de Petre mais un gardon il y avait Karl Ström à l'époque on avait deux Suédois il y avait Kim Karl Ström qui était un mec génial mais c'était une très belle expérience qu'on a vécue aussi avec Andreas mais je ne peux pas l'accompagner avec celle de Petre parce que Petre après je ne savais pas la suite à l'époque je ne savais pas ce qu'il allait arriver c'est presque une histoire d'amour que vous vivez avec Petre dans votre monde c'est une histoire d'amour professionnel c'est vrai alors justement on ne va pas le lâcher on va le garder parce que lui il ne vous a pas lâché il vous a réclamé encore une fois alors évidemment pour l'anecdote racontez-moi un petit peu comment vous vivez ce moment-là parce que j'ai évidemment vu les autres interviews que vous avez pu donner où vous racontez un petit peu ça j'ai envie j'ai envie au-delà du comment c'est arrivé d'insister un petit peu sur comment vous vivez la transition vous parce que alors il vous contacte pour vous demander de venir alors je vais vous laisser raconter l'épisode concrètement parce que c'est une belle histoire à entendre mais dites-moi enchaîner avec le si vous pouvez avec l'adaptation après parce que la première ligue on en parle toujours pour les joueurs on dit toujours c'est un championnat et j'en suis un grand fan donc je le vois c'est un championnat pour lequel c'est très difficile de s'adapter mais quand on s'intéresse vraiment au poste de gardien c'est très sélectif il y a de grandes attentes sur la carrure en plus l'ère dans laquelle vous débarquez en première ligue c'est de plus en plus regarder le poste de gardien vous arrivez avec José Mourignon en plus comment vous vivez la transition par rapport à ce qui vous était demandé en France et ce qui vous est demandé en Angleterre ? pour revenir au point de départ je reçois tout simplement un texto de Petre c'était un samedi après-midi j'allais partir au vert le soir avec Rennes et je reçois un texto je crois que je me souviens à peu près bonjour coach Petre me vous voit toujours aujourd'hui encore ? ouais toujours je n'ai rien demandé mais bon il y a une petite hue des fois mais il se rattrape aussitôt bonjour coach Mourinho s'est fait virer est-ce que ça vous intéresse de venir m'entraîner à Chelsea ? c'est le texto je j'ai le téléphone dans la main je le tends à mon épouse je lui dis tu peux lire tu peux lire le message ? puis là sa réaction c'est waouh c'est génial bon je reprends le téléphone et je lui dis bon ouais en effet c'est génial parce que Petre ça faisait quand même c'était 2007 donc ça faisait 3 ans 2 ans et demi qu'il était parti et là j'ai on me croit ou pas mais c'est c'est vraiment ce qui est arrivé je me dis comment partir de Rennes en pleine saison j'ai pas le droit et on est 3ème à l'époque avec le Sadrallet alors c'est on est quand le contact est établi on est en on est fin septembre on est fin septembre début octobre on est 3ème et il avait fait venir 2 gardiens pour être numéro 2 pour être numéro 2 et numéro 3 donc Simon Pouplain était passé titulaire un gamin 20 ans comme on rappelait et je peux pas partir de Rennes comme ça déontologiquement parlant je peux pas faire ça et j'en parle à mon ami Michel Sorin le premier qui l'a su je lui dis Michel il m'arrive un truc là il me dit mais c'est génial Chris c'est fantastique je lui dis Michel on est en début de saison mais il dit tu te rends compte c'est ce qui t'est fou et après j'en parle à Jean-François que j'ai évoqué tout à l'heure elle est pareil Chris j'ai hésité alors il y avait un mélange de non je vais pas hésiter bien sûr je vais y aller puis il y avait aussi l'autre Christophe qui disait ouais mais t'es quand même là et puis Patrick dit alors quand est-ce que vous pouvez venir parce que bon apparemment ça se passait moyennement avec la personne qui avait parce que Mourinho s'était fait évincé en septembre en septembre 2007 donc l'entraîneur de l'académie était venu remplacer l'entraîneur de Mourinho en l'intendant faisant l'intérim et puis bon manifestement c'était pas terrible et toutes les semaines peut-être m'appeler mon coach je vous arrivez quand et je reçois un message de Chelsea pour voilà nous vous invitons à découvrir nos installations et rencontrer M. Avram Grant telle date ah j'ai dit là ça commence à se préciser moi je prends les conseils et les conseillers nécessaires et je dois avertir M. Bré aussi directeur du club quand même ouais et j'avais dit à personne Michel et Jean-François avaient gardé le truc vraiment pour eux et je vais voir Pierre je dis Pierre voilà il faut que je t'en parle parce que parce que demain je vais pas pouvoir être au décrassage après demain je vais pas pouvoir être au décrassage j'ai été contacté par Chelsea et il m'invite à venir est-ce que quelle est ton opinion et il me dit les choses telles quelles il me dit Christophe si j'avais été contacté par Chelsea mes valises seraient déjà faites comme ça et là je dis merci Pierre non mais tu me permets il y a j'ai un moment moi j'avais des blocages et lui il m'a libéré mes blocages donc je suis parti à Chelsea le son lendemain visiter rencontrer Avram Grant et aussi rencontrer et ça c'était pas prévu M. Avramovic voilà incroyable c'était pas à un moment donné j'ai entendu un hélicoptère je parlais avec Avram Grant je parlais moi j'avais pas un mot d'anglais à l'époque c'était Petre qui traduit à Avram et à un moment donné il y a un hélicoptère qui passe je lève la tête comme ça et Petre dit ah maybe the big boss c'était pas prévu et il était venu il y a eu du crassage mais il était venu manifestement c'est ce qu'on m'a dit après simplement pour me voir waouh ça c'est incroyable bah vous savez ça s'explique aussi non pas parce que c'est moi mais parce que il adore Petr Cech on est en 2007 Petr est monstrueux il est monstrueux il adore Petr Cech et il se dit bon le mec avec qui a envie de travailler Petr c'est ce petit mec je le vois quand même voilà donc on a parlé 10 minutes enfin on a parlé on a fait triangle ok d'accord ça c'est la belle histoire et du coup je vous demandais l'adaptation pour vous personnellement alors on parlait vous m'aviez dit oui la passion fait que vous n'aviez pas ressenti tellement de pression directement quand vous étiez passé numéro 1 à Rennes que ça s'était fait assez naturellement pour vous la transition là on est encore au niveau au dessus en termes d'attente en termes d'exposition vous venez aussi à la demande de quelqu'un c'est pas forcément évidemment c'est flatteur mais c'est aussi pas mal de pression et d'attente derrière par rapport à vos preuves à faire vous quand vous arrivez dans ce nouveau football cette nouvelle culture en plus vous me dites que vous ne maîtrisiez pas l'anglais c'est facile comment ça se passe pour vous non c'est pas facile d'autant plus que mon premier entraînement je le fais avec un gardien italien un gardien portugais et moi j'ai pas un mot d'ambiance donc on a fait un entraînement avec les mains c'est bien pour les gardiens pour savoir comprendre c'était avec les mains et à la fin de cet entraînement là je raconte cette anecdote il y a l'adjoint d'Abraham Grant Steve Clark qui était l'ancien adjoint de Mourinho qui vient me voir écossais donc là je comprends quasiment rien est-ce que tu me fais comprendre à la fin est-ce que tu peux venir faire des centres pour deux joueurs il y a deux joueurs qui reviennent de blessure ils veulent faire des centres ils veulent faire des reprises de volets je regarde les deux joueurs Balak et John Terry j'ai dit punaise Christophe si tu mets pas des galettes si tu mets pas des galettes tu vas te faire tuer premier jour premier jour et l'entraînement se passe très bien avec Koudicini et Enrique et Hilario et après je rejoins Steve Clark j'avais dit à Steve bon on va privilégier le pied droit quand même pour les centres les pieds gauches je peux les faire mais je suis pas sûr que ça arrive toujours et donc ça s'est très bien passé après avec Balak et c'est dingue mais ce genre de petits moments facilite votre intégration je suis persuadé que j'avais mis des trajectoires imprenables pour John Terry et Balak ils ont dit punaise lui il n'a pas de pied qu'est-ce qu'il vient de foutre mais si parce que ça résonne très vite vous savez comment c'est et j'avais la chance aussi d'avoir la présence de beaucoup de francophones au club il y avait 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 il y a Nelka qui est arrivé six mois après il y avait Petre donc ça facilite les choses et les mecs ont été géniaux géniaux pour ça c'était top 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 donc après il y avait la prévention moi je suis arrivé avec ma méthodologie après je voulais savoir comment souhaiter travailler Abraham Grand qui était là vraisemblablement jusqu'au mois de juin et puis Petre bon Petre avait une telle aura qu'on avait quand même une certaine liberté je ne vous cache pas que le fait de travailler avec Petre c'était Lico un peu il était déjà il rentrait dans la légende déjà en 2007 tellement il avait été fort sur les titres gagnés avec Moinho donc on ne nous embêtait pas beaucoup avec l'incroyable aura dont il a bénéficié assez rapidement alors évidemment comme vous dites il n'a rien volé du tout il a réalisé un travail exceptionnel et puis son je revends encore les images et le respect qu'il y avait pour lui dès son arrivée en première ligue est-ce que vous quand vous le retrouvez vous trouvez un homme différent un joueur au-delà d'un homme un joueur différent est-ce que la méthode de travail a un peu changé ce que vous avez à peaufiner est différent aussi parce que lui il a beaucoup évolué sur son intégration en première ligue au très très haut niveau avec la Champions etc il y a une grosse différence pour vous entre dans la relation le travail réalisé et la façon de travailler ou pas ? Dans la relation il n'y a aucune différence j'étais j'étais venu le voir jouer une seule fois pendant les deux ans et demi et j'étais venu je pense que c'était trois semaines après sa fracture électrale j'étais venu voir sa famille et j'avais passé j'avais passé deux jours chez Petre donc là puis on téléphonait très souvent moi je regardais ses matchs il souhaitait que je regarde ses matchs et que la plupart de ses matchs pas tous parce que j'avais aussi rien et que je mette un petit que je donne mon opinion sur ses performances on a eu des conversations téléphoniques avec Petre Tchèque sans image mais qui pouvaient durer une heure et demie parce que Petre il y a beaucoup de détails et je lui dis Petre ça va je m'en fous de savoir si c'est 5 ou 10 centimètres ton dernier appui parce qu'on ne va pas en finir c'est impressionnant ce garçon hier j'étais au téléphone avec lui je ne vais pas vous dire le sujet mais les 43 j'ai regardé les 43 premières minutes de notre conversation c'était sur son fils Damien qui a fait un tournoi et sur sa fille qui a fait un tournoi aussi de football féminin et il voulait me donner les précisions sur 43 minutes il faut être patient avec Petre c'est incroyable je vous dis que quand on reste plus d'une heure et demie au téléphone avec quelqu'un en général il y a un peu d'amour là-dedans mais c'est pas grave continue donc il y avait déjà moi c'est que ces conversations-là et le fait de voir régulièrement les matchs de Petre sans savoir que j'allais rejoindre chez le site m'ont aidé je suis arrivé bien évidemment que j'avais des images dans la tête et Petre me racontait comment ça se passait l'intensité l'agressivité dans le domaine aérien la permissivité des arbitres par rapport à la non-protection des gardiens il y avait plein de choses comme ça par contre là où j'ai pris un petit peu sur la tête quand même quand je suis arrivé c'est l'intensité des entraînements des entraînements collectifs waouh alors là là par contre c'était pas le même monde c'était pas le même monde chaque match d'entraînement était un match de compétition et puis je me suis focalisé j'ai avalé des matchs pour bien voir comment fonctionnaient les équipes adverses après vous vous rendez très vite compte que ça va très très vite qu'il y a un engagement donc il va y avoir des priorités dans le travail parce que Petr est déjà comme un pianiste Petr a besoin de faire ses gammes quotidiennement mais il a le geste technique il a les gestes techniques et lui est en demande de répéter ses gammes tous les jours moi j'aime beaucoup faire ça puis en même temps on a fait on a apporté des séances qui allaient dans le sens du match prochain tout simplement moi j'ai toujours été ouvert au dialogue avec mes gardiens pour savoir aussi ce qu'ils avaient envie de travailler ce qu'ils ressentaient c'est primordial si vous arrivez et vous imposez à chaque fois vous allez forcément sur les trois ou quatre gardiens que vous avez vous allez vraisemblablement en mécontenter un qui aurait souhaité travailler quelque chose donc l'idée c'était toujours de leur dire si vous avez une envie particulière soit on peut le faire en individuel soit on peut en faire profiter les autres et au coeur de la séance parce que quand je prépare ma séance en général une préparation d'une séance c'est une heure et demie pour moi avec une feuille blanche un crayon quatre couleurs et un crayon à papier quand je prépare ma séance en effet quand les fêtes quand les bières copiées parce que je ne suis pas trop ordinateur ma séance ça me paraît vachement bien mais sur le terrain c'est pas moi qui l'a fait la séance c'est les mecs et j'ai envie de le partager j'ai envie qu'ils s'approprient ma séance donc systématiquement ils savaient les gars savaient et parfois il arrivait que Cudicini ou Petre ou un autre disait peut-être que si on faisait partir le ballon au-delà ça serait peut-être plus j'ai dit ok les gars on essaye et ça s'avérait exact ou pas donc c'est comme ça que vous avancez aussi quand vous m'avez parlé de vos expériences passées vous m'avez parlé de la liberté qui vous était offerte de la collaboration avec le staff en général là-bas à Chelsea surtout sur les premières années vous connaissez beaucoup de coach alors vous arrivez au départ de José Mourinho vous connaissez Abraham Grant il y a ensuite Philippe Scolari il y a Gussidink il y a Carlo Ancelotti c'est de l'adaptation permanente pour vous c'est en plus alors du coup l'anglais va falloir l'apprendre super vite parce que les nationalités défilent il y en a alors je vais vous demander je vais vous poser la question dans les deux sens est-ce qu'il y a une adversité particulière que vous rencontrez avec l'un d'entre eux surtout dans vos premières années où ça défile un petit peu est-ce qu'au contraire il y en a un qui vous a marqué par une collaboration sensiblement différente des autres alors en effet il y a eu je crois que c'est huit différents coachs en dix ans avec l'équipe première ouais c'est pas mal le premier Abraham était un mec qui ne paraissait pas légitime au jeu de beaucoup qui avait été quand même sélectionneur de l'équipe d'Israël qui a fait un petit peu de mal à l'équipe de France quelques années avant et ça s'est très bien passé avec Abraham qui était un ami personnel de monsieur Abrahamovic aussi et après alors si je veux résumer il y a non seulement l'arrivée de différents coachs mais il y a des coachs qui arrivent avec leur entraîneur de gardien ouais ça fait partie des problèmes et là ouais alors moi je me dis j'ai alors une anecdote si vous en voulez une on termine l'année 2007-2008 ma première année on fait la finale de Ligue des Champions en Moscou mon père au pénalti contre Manchester le United et dans la voiture j'ai mon ancien collègue de Rennes Michel Saurin dont je l'ai parlé tout à l'heure qui m'appelle qui me dit c'est mon épouse qui décroche et qui dit vous êtes au courant il a dit non qu'est-ce qu'il se passe Christophe il est viré et moi je revenais de vacances en voiture donc on met le haut-parleur il me dit Michel qu'est-ce qu'il se passe il est viré il y a Felipe Scolari qui arrive avec son entraîneur de gardien c'est marqué dans la presse donc la presse en France donc le lichon est viré ne sera resté que quelques mois wow ok écoute Michel non j'ai pas reçu d'appel je rentre de vacances je pense que dans une semaine je serai à Chelsea donc dans une semaine de nuit et je téléphone à l'époque au directeur exécutif du club qui était un grand monsieur du football anglais Peter Kenyon qui avait été à Manchester United avant j'appelle Peter bon mon anglais c'était quand même un peu amélioré Peter apparemment la presse française déclare que je suis évacé est-ce que je voudrais savoir parce que dans moins de 15 jours on reprend non non Christophe t'inquiète pas on s'est arrangé avec Felipe Scolari son entraîneur de gardien il faut autre chose mais c'est toi qui reste l'entraîneur d'accord voilà vous vous rendez compte c'était paru dans la presse vous pouvez retrouver l'équipe ou France Foot ou je ne sais quoi de l'époque du mois de juin du mois de juin 2008 et c'est arrivé ça alors c'est arrivé qu'une fois qu'on m'appelle comme ça on m'annonçait mon élection et puis après vous avez d'autres scolari qui arrivent et il y a d'autres entraîneurs qui sont venus avec leurs entraîneurs de gardien je pense à Rafa Benitez je pense à Mourinho qui d'autre il y en a un autre encore je ne sais plus qui il y en a un autre bref et à chaque fois M. Abramovic a été très clair avec eux il a dit ok votre entraîneur de gardien vient mais l'entraîneur des gardiens à Chelsea c'est l'Olichan voilà c'est comme ça et moi j'ai proposé de collaborer avec certains parce que je je suis comme ça je partageais même quitte à se faire ton danger et puis c'est pas grave si je suis pas bon je suis pas bon puis on me vire c'est comme ça c'est le football et ça s'est pas très bien passé à chaque fois j'ai senti notamment avec celui de scolari c'était pas terrible donc on a vite arrêté et puis les autres je les invitais régulièrement ils avaient d'autres tâches mais j'en disais si vous voulez venir avec nous venez avec nous il n'y a pas de problème donc ils étaient presque alors après par rapport à votre question initiale scolari c'était très compliqué très très compliqué bon maintenant je suis assez libre je pense qu'il avait une méconnaissance du football anglais et des exigences du football anglais et que c'est très bien en équipe nationale mais qu'au quotidien c'est plus compliqué ensuite il y a Guillaume qui lui a le don de comprendre en un vestiaire en moins de 24 heures c'est impressionnant avec des notions de ce qu'on peut retrouver dans le football hollandais une parfaite connaissance du foot très malin grosse expérience son premier passage comme intérimaire était très très intéressant c'est l'année où on se fait sortir par Barcelone en demi-finale quand on nous oublie trois pénaltys au match retour à Stanford Bridge ensuite quel scandale ensuite il y a eu André Villas-Boas oui 33 ans 33 ans il est arrivé à Chelsea acheté 50 millions de livres ça aussi et là André André n'était pas n'était pas n'était pas n'était pas suffisamment solide pour prendre les rênes mais ça a été ça a été c'était dur en termes de résultats parce que malheureusement André il n'a pas il n'a pas fini la saison et c'était très riche en termes d'échange André était tout feu de flamme il était prêt à casser tout il fallait changer l'organisation descendre l'entraînement et il est arrivé en pensant que parce qu'il avait été acheté une certaine somme il ne risquait rien et je lui avais dit André 15 millions de livres pour monsieur Abramovic ça doit être 150 livres pour toi et 15 livres pour moi tu vois oui et donc il s'est fait évincé et c'est Roberto Di Matteo qui a pris la suite donc l'un de ses assistants qui a pris la suite et on connait on connait la suite de l'histoire on connait la suite de l'histoire on connait la suite de l'histoire il nous a un men à Munich et qui nous fait soulever la coupe aux grandes oreilles avec Roberto ça s'est bien passé parce que Roberto a eu l'intelligence de redonner de l'importance aux joueurs de leur donner quelques clés et on était un fonctionnement un peu particulier mais qui s'est harmonisé quasiment naturellement je vois le temps qui file et j'ai des questions importantes j'ai des thèmes au-delà des questions j'ai des thèmes importants que j'aimerais aborder avec vous le premier concerne vous avez tout à l'heure mentionné le lien avec le collectif est-ce que quand on a des joueurs de la qualité de ceux que vous avez connus vous avez mentionné Balak vous avez mentionné Lampard on peut enchaîner Malouda Didi Drogba qui sont John Terry qui sont des points très importants dans le collectif quand on est l'entraîneur des gardiens et qu'on a de tels joueurs dans le 11 est-ce qu'on prépare son gardien différemment de si on avait des joueurs avec tout le respect que j'ai un peu plus lambda les forces de Drogba d'être un point d'appui incroyable la force de John Terry aussi les qualités de Lampard est-ce que ça vous a conditionné dans le travail dans le lien à faire avec le collectif vis-à-vis de Petrupa alors le premier lien le premier lien que vous devez établir c'est que souhaite faire l'entraîneur c'est lui qui met en place son organisation c'est lui qui met en place tout ce qui va concerner les transitions défensives les transitions offensives et vous faites en sorte parce que le gardien comme je dis toujours est un joueur de champ qui a le droit d'utiliser ses mains donc tout que va dire l'entraîneur en courrier à l'entraînement le gardien doit l'écouter comme n'importe quel autre joueur nous on va être là pour faire en sorte de en plus c'est peut-être même Thibaut après faire en sorte que dans les positionnements dans les couvertures dans la réduction des espaces dans la défense dans l'anticipation de la future perte de balle on va faire en sorte de préparer le gardien à anticiper ces situations le plus possible non seulement par rapport à nous-mêmes mais par rapport à l'adversaire quand vous jouez contre à l'époque quand vous jouez contre Bolton vous ne jouiez pas de la même façon que contre Arsenal ou Manchester United ça c'est tout le travail qu'on fait en amont mais qui doit être absolument adapté à ce que demandent nos coachs vous pouvez avoir des idées personnelles mais vous les mettez au fond de votre poche parce que ce qui prime c'est le collectif d'accord voilà là c'est tout le fait clair et l'intérêt des discussions qu'on peut avoir avec le staff avec les adjoints à la fois sur les coups de priorité sur les phases offensives défensives etc c'est primordial d'accord vous avez mentionné les finales aussi alors les finales elles sont importantes parce qu'au-delà du parcours incroyable que ça représente et la déception slash gros succès qu'elles ont pu représenter respectivement il y a aussi pour vous un épisode particulier qui est à chaque fois il y a eu des tirs au but voire des pénaltys pendant le match alors moi il y a les deux cas de figure alors du coup je les ai regardés les deux en préparant notre interview et je les ai regardés à nouveau hier soir on a même couché pour me dire quand même tu reçois tu reçois une personnalité donc il faut se préparer avec des questions bien pointues et sur les deux cas non seulement on peut être en arrête mais il en détourne qu'il finisse au fond mais il les touche j'aimerais savoir si dans les deux cas vous avez préparé les séances de tir au but potentiel de la même façon aujourd'hui il y a plein de choses qui fuient vous savez les bouteilles les messages sur les bouteilles le travail en amont bref je pense qu'il y a un peu d'esbrouf et un peu de un petit peu de cinéma qui est fait même si je n'en doute pas il y a des astuces qui peuvent aider les gardiens mais est-ce que vous sur ces deux finales-là vous les préparez de la même façon non qu'est-ce qui change qu'est-ce qui change la prise de conscience il y a un truc qui m'a et je m'en veux énormément et je continue je continue de m'en vouloir on a préparé celle de 2008 j'arrivais à Chelsea et j'étais dans une phase de réflexion sur les pénaltys déjà au stade ranel d'accord où j'analysais un peu les pénaltys mais j'avais du mal à établir des critères des critères pour évaluer sur quoi parce que l'objectif c'est de faire en sorte de donner aux gardiens la possibilité de déplacer sa concentration d'un point à un autre pendant la préparation du pénalty ok c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut qu'il faut s'approprier pour après avoir pour réduire les incertitudes et j'étais en phase de réflexion j'étais pas encore j'étais pas pointu est-ce que je le suis aujourd'hui je sais pas et je me suis fait il y a quelque chose qui m'a violemment brusqué à moi-même enfin moi contre moi c'est l'opposition des moi c'est quand Nicolas Anelka a tiré son pénalty quand il a pris le ballon Nicolas je me suis dit je ne lui ai pas dit qu'il fallait surtout pas tirer sur la gauche sur la droite de Van Der Sar à mi-hauteur parce que Van Der Sar il part toujours là face à un loyer et je me suis dit bon sang et je vous assure j'ai mis les mains comme ça je me suis dit bon sang Nico ne la mets pas là et Nico la mise là ah ouais c'est important ce que vous me dites là et là ça veut dire que je n'avais pas communiqué avec les joueurs ça veut dire que moi j'avais préparé la séance on avait préparé la séance avec les gardiens pour paître d'une façon correcte mais pas aussi pointue que celle qui allait avoir lieu en 2012 et celle de 2008 m'a énormément servi pour celle de 2002 et après cette séance de pénalty entre à Moscou je me suis dit plus jamais ça je vais y passer des heures des nuits s'il faut il y en a qui me prennent pour un fou mais c'est pas grave j'assume mais je vais essayer de mieux comprendre ça et donc cette finale-là passée je me suis mis à chercher des points précis alors j'ai pas de data j'ai pas d'écran machin moi c'est tout au crayon et Dieu sait si les datas à mon avis peuvent m'aider encore plus maintenant pourraient m'aider encore plus maintenant en termes de il y a d'autres choses qui peuvent m'aider d'ailleurs je suis en train de travailler dessus avec quelqu'un et quand on arrive 2012 bien avant 2012 dans l'année à partir de 2009 2010 je me paye tous les tireurs de pénalty d'Angleterre de première ligne et je cherche j'établis au départ j'établis 7-8 points d'analyse de leur pénalty et après je fais grimper j'arrive à 10 je me souviens je suis resté longtemps à 13 et pour la finale de 2012 pour la compétition en amont de la saison au début de la saison 2011-2012 je suis à 15 points d'analyse à savoir que dès que le mec pose le ballon sur le point de pénalty je commence à disséquer ce qu'il fait je ne peux pas les révéler parce que d'une part c'est un travail très important que j'ai fait et je n'ai pas pu le révéler vous ne pouvez pas en parler contractuellement parlant parce qu'un jour Romane après la finale Romane Abramovitch a voulu discuter de tout ça et je lui ai expliqué il m'a dit mais ça ça ne bouge pas d'ici ça reste là c'est comme ça et je vais même vous dire un truc c'est qu'à un moment donné la fédération russe de football que Romane finançait un petit peu je crois m'a demandé de façon indirecte à ce que je leur envoie des vidéos de mes entraînements via une connexion qu'avait Pêtre avec le gardien de la sélection nationale russe et je lui dis Pêtre je ne peux pas le faire parce qu'il faut que je demande au Big Boss et le Big Boss il a dit ce que tu fais ici ça ne bouge pas c'est comme ça d'accord ok bon dans ce cas là vous dites oui monsieur je comprenais à la rigueur et donc pour revenir au pénalty oui 15 points d'analyse et j'ai dit vous avez dû lire parfois dans différentes interventions quand on a su quand on s'est qualifié après le Barça donc j'ai fait ça aussi pour le Barça j'ai fait ça aussi pour Benfica et là attention et j'ai récupéré tous les pénalty du Bayern de 2007 à l'autre match par tous les potentiels tireurs lors de la finale alors 31 minutes de pénalty c'est d'un chiant vous ne pouvez pas vous imaginer je vous crois il y a des ralentis il y a des machins mais ce n'est plus chiant dès lors que vous organisez votre travail vous cochez les cases et là pendant trois semaines j'ai pas fait que ça mais j'ai fait beaucoup ça avant je m'étais focalisé sur Messi qui avait marqué 63 buts avant qu'on joue contre lui en demi-finale et là je me suis focalisé et j'ai partagé le travail avec les autres attention j'ai partagé le travail avec les trois autres gardiens qui étaient Enrique Hilario Ross Thunbel et Jamal Blackman pour les pénalty ils n'avaient pas à remplir des fiches j'avais dit regardez prenez les notes que vous voulez librement et en plus ils avaient un joueur du Bayern à s'occuper ils avaient choisi un joueur du Bayern qui pouvait nous enquitiner enfin un joueur au foncile principalement et donc Jamal en avait un Ross en avait un Enrique en avait un et j'ai dit maintenant vous me donnez l'analyse que vous voulez je ne vous donne même pas de cadre d'analyse vous me faites c'est votre ressenti de joueur les mecs ils ont joué le jeu ça a été ça a été une expérience humaine exceptionnelle et puis quand arrivent les pénalty ben forcément moi j'échange avec Petre Petre il a les pénalty j'avais fait des séquences en mettant le point sur les choses principales où il peut les se concentrer puis la veille du le matin du match Petre avait la cassette depuis deux jours enfin la cassette la clé USB et et le jour du match on se fait un petit un petit briefing tous les quatre dans ma chambre j'avais souvent je demandais toujours des chambres avec des murs blancs parce que j'avais un rétro projecteur on aimait bien nous nous retrouver entre nous pendant une grande salle il manquait plus que le popcorn ça faisait cinéma et bon j'ai dit aux mecs et c'est là que les mecs m'ont ramené leur analyse et j'ai dit bon à vous et le premier c'était Jamal Blackman qui avait 20 ans 20 ans 3 sur la feuille parce qu'on ne pouvait pas mettre 3 étrangers et Jamal il ouvre son tourbette il prend son analyse il m'avait écrit son analyse ce mec 20 ans et il m'a commenté la vidéo la vidéo sur le joueur qu'il avait Ross a fait la même chose Enrique a fait la même chose Pech je dis c'est pas mal quand même il dit ouais c'est génial c'est top moi je l'avais fait les 3 et tout on se rejoignait on s'est complété un petit peu mais on se rejoignait moi j'avais le ressenti de joueur c'est génial de voir ça et bon ils avaient Petre avait tout et Petre n'a pas besoin de bouteille Petre n'a pas besoin de rien Petre c'était un ordinateur sur Petre voilà c'est comme ça et quand il vient il y a le pénalty de Robben qui arrive la finale les prolongations c'est Didier qui fait une erreur qui fait une faute sur Ribéry je crois et peut-être qu'il vient le voir il dit Didier oui je vais l'arrêter et Didier le regarde Didier qui est complètement abattu il va regarder c'est cool quoi non 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 tranquille t'en motive toi peut-être t'attends oublie je l'arrête alors si Robben la met en pleine lucarne on dit bravo seulement on savait qu'on savait les attitudes de Robben frustré fatigué on savait le côté déjà à moins d'un tsunami on savait le côté mais il ne fallait pas que Petre le montre à Robben parce que Petre était un ami de Robben ils ont joué ensemble à Chelsea donc il ne fallait pas qu'il parte très vite au risque peut-être d'être court si le pénalty était très très bien placé il ne fallait pas lui montrer donc il n'a pas montré et Robben a loupé son pénalty il faut aussi le reconnaître il faut être humble devant la cité mais Petre ne part pas et l'arrête il met un maximum d'écrans sous sa cuisse gauche parce que le ballon il le freine avec sa cuisse gauche il y a le bras c'est un truc qui n'est pas dans le catalogue et il l'arrête et là je pense que ça nous donne une piture de vitamine terrible Didier est reparti de plus belle et puis sur la séance de pénalty en effet au total il y a 6 pénalty sur la soirée il part 6 pénalty il en arrête au dévi 3 y compris celui de Manuel Neuer ouais alors celui c'est du côté pour celui de Manuel Neuer ouais vous savez ça c'est ça c'est parce que Neuer n'était pas prévu c'est le seul joueur que je n'avais pas ok et quand je vois que Neuer la liste parce qu'il y en a plein qui sont débinés du Bayern il y a plein de mecs du Bayern qui n'ont pas voulu y aller ils étaient ok et Petre me dit punaise il y a Neuer je dis ouais c'est là on ne l'a pas vu et là je lui dis un truc parce qu'on a peut-être encore un pied sur terre mais on est déjà un peu je lui dis tu te souviens qu'on avait regardé Butt le gardien remplaçant de Neuer et Butt les tirait ses pénaltys dans son club précédent je lui dis on va faire comme si c'était Butt je lui dis d'accord et Butt il tirait à droite du gardien c'est incroyable c'est incroyable voilà et pour les autres en effet bon il est passé c'est tout juste il aurait presque plus en arrêté plus mais il en sort 3 quand même au total sur les 6 c'est pas mal ouais c'est pas mal il en touche beaucoup franchement vous dites vrai il part quasiment à chaque fois du bon côté il est vraiment compris il part à chaque fois du bon côté à partir le mec avait posé le pied sur le ballon peut-être dans la nuit il nous dit avec un petit cigare et un verre de cognac il me dit c'est incroyable parce qu'on a travaillé avec un préparateur mental aussi qui s'appelle Tim 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 un mec génial et Petr pendant la séance de pénalty dans la nuit il me dit voilà quand la séance a commencé j'avais le ballon il y avait le joueur il m'a dit j'ai vu les tribunes partir j'ai chassé les tribunes et je n'avais plus que ce qu'on avait vu ensemble le ballon et ce que faisait le joueur dans sa gestuelle il y avait une capacité de concentration qui est au-delà de la norme il faut le savoir certes c'est un QI très élevé mais il n'y a pas que ça on a travaillé sur le ressenti de ses chaînes musculaires etc sur sa capacité à se focaliser sur un point puis sur un autre puis sur un autre très rapidement on a fait un gros travail là-dessus avec Tim et donc dans des séances de PNT à un moment donné quand ça défilait lui à l'ado ça faisait hop c'est pas l'homme qui valait 3 milliards mais vu les plaques de métal qu'il a un peu partout mais c'est une capacité c'est extraordinaire je ne remercierai jamais après assez le ciel de m'avoir donné cette possibilité de travailler avec ce garçon parce que très humblement ce type m'a permis de beaucoup progresser en tant qu'entraîneur de gardien ok c'est surréaliste le talent qu'il représente je pense que c'est pas assez mis en avant alors évidemment tout le monde reconnait son talent de gardien ses arrêts sur la ligne et autres mais le travail intellectuel qu'il y a derrière tout ça c'est assez surréaliste et l'anecdote avec les 3 autres gardiens c'est magique c'est magique alors justement le dernier thème que je voulais aborder avant un dernier petit jeu sympa avec vous et vous laissez tranquille parce que ça fait un moment que je vous tiens quand on a une relation comme ça de 10 ans ça a été interrompu pendant 2 ans et demi mais vous avez une relation quand même de 10 ans de collaboration presque avec avec Petre en titulaire et qu'on voit le lien qui vous unit l'arrivée d'un talent comme Thibaut Courtois aujourd'hui il n'y a plus à faire sa présentation je pense qu'il est le meilleur gardien au monde aujourd'hui je pense c'est mon avis chacun chacun aura le sien mais aujourd'hui pour moi c'est le meilleur gardien du monde sur ce qu'il est capable de faire il réalise de bonnes saisons à l'Atlético Madrid son arrivée en tant que titulaire à Chelsea est repoussée repoussée et je pense que c'est super bien géré parce qu'au final il arrive à Chelsea en numéro 1 au moment où il est vraiment il est prêt en tout cas la décision est prise par José Mourinho et vous m'arrêtez si je me trompe de le mettre numéro 1 en 2014 quand on a une telle relation avec Petro Sech qui vous lit je pense que vous ne voyez pas forcément venir que ça doit s'arrêter comment vous vivez et comment je dis vous vous personnellement mais aussi vous deux dans votre relation comment vous vivez le fait que le big boss vous dise bon on change cette année c'est Thibault numéro 1 comment on gère ça ça peut dépendre de la façon dont ça se passe c'était pas le plan initial que Thibault commence à jouer comme numéro 1 en 2014 ok c'est pas le plan initial c'est José Mourinho qui a décidé durant la saison 2013-2014 qu'il fallait faire revenir il fallait faire revenir pour toi pour pour qu'il joue suite à un événement après je vais pas rentrer dans les détails parce que José Mourinho c'est pas mon meilleur souvenir de Chelsea et il a encore beaucoup d'influence mais il ne parle jamais à Petr Cech il lui annonce jamais ça ok pour moi c'est le premier problème un petit peu les choses venir quand même avec Petr moi il n'est pas question de privilégier Petr Cech à Thibault Courtois moi c'est les ils sont là ils travaillent et puis j'ai à respecter la décision d'un coach là c'est clair et Petr n'est pas comme on dit un lapin de six semaines il sent les choses pendant la présaison il sent les choses venir et la veille du premier match contre Burnley en première ligue je dis à Petr c'est clair parce que vous n'êtes pas dans la confidence du coup il ne vous l'a pas dit à vous non plus José Mourinho ok à demi-mot pas clairement pas vraiment clairement mais demi-mot et donc l'équipe est annoncée donc Petr est sur le banc il n'y a pas besoin d'échanger des regards et puis je ne veux surtout pas qu'il y ait une portion ou un sentiment de relation privilégiée avec l'un ou l'autre des gardiens forcément qu'il y ait une relation qui est privilégiée et plus ancienne avec Petr Cech mais on est entraîneur des gardiens de celui-ci on a un groupe de gardiens donc on est sur le même sur le même pont quelque part et Thibaut est très bon que les allers-retours que je me suis payé entre Londres et Madrid ou Barcelone ou je ne sais où pour aller accompagner Thibaut pour aller chez lui faire des vidéos sur le football anglais le préparer pendant trois ans etc je ne les compte pas et comme le gamin lui aussi il est intelligent Thibaut Courtois je peux vous dire qu'il a entre l'équipe de l'Atletico dans laquelle il jouait et qu'il joue avec un bloc bas où il ne peut pas beaucoup sortir pas beaucoup joué haut parce qu'il a devant lui 11 joueurs enfin 10 joueurs et qu'il fait surtout des arrêts et il les fait plutôt bien et le football anglais qu'il va connaître à Chelsea même si c'est avec Mourinho qui n'est pas forcément un entraîneur très offensif non plus mais ça joue quand même un peu plus haut et il y a une autre agressivité une autre intensité dans le football anglais et le type il s'adapte alors là il m'a bluffé le premier match contre Burnley il ressortait tout ce qu'on avait mis en place tout de suite et on s'en rend compte et Patrick il n'est pas fou il s'en rend compte aussi mais l'avantage c'est que parfois on m'a posé la question comment on fait parce que clairement j'avais 2 des 3 ou 4 meilleurs gardiens du monde sous la main quasiment c'était que du bonheur à l'entraînement nous annonçons là il fallait mettre le curseur je vous crois dans les frags dans les machins mais on rigolait bien aussi c'est ça parce que je ne peux pas supporter les entraînements sans bonne humeur et et Petre l'avantage d'avoir un Petre Tchèque qui est sur le vent juste à 50 cm derrière vous c'est que le mec il se prépare toutes les semaines pour jouer le samedi tout en sachant qu'il ne jouerait sans doute pas mais lui il est toujours sur le même focus je vais jouer et il aide Thibaut Courtois en lui disant fais attention à ça fais attention à celui-ci il n'y a aucune peau de banane il n'y a rien normalement ça ne devrait pas être surprenant ça dans le foot aujourd'hui ou dans n'importe quel domaine d'ailleurs pas que dans le foot le mec il perd sa place il y a 10 ans comme titulaire à Chelsea et il aide celui qui le remplace ça c'est incroyable oui mais c'est normal quelque part c'est incroyable par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre mais c'est oui on peut s'atteindre à ce que ce soit normal mais on n'est pas non plus à un moment où Petr Sech est en toute fin de carrière qu'il ne peut plus rendre aucun service et que la passation se fait normalement il y a une frustration qui est plutôt légitime et de le voir avoir cette attitude-là en plus comme vous le dites ce qu'on a pu voir dans d'autres clubs la relation pas forcément que des gardiens mais la relation de la contenance elle n'est pas toujours aussi saine donc c'est assez incroyable d'entendre ça assez incroyable mais ça ne pouvait pas durer Petr ne pouvait pas rester comme ça c'est pour ça qu'il avait demandé l'autorisation de partir et que M. Abramovitch pour service rendu il lui a donné la possibilité l'autorisation de partir dans n'importe quel club même un club concurrent sur le marché anglais je trouve ce qu'on ne le fait quasiment jamais oui d'accord et donc pour vous le travail avec Thibaut Courtois c'est totalement différent c'est un monde à part ça remet en question votre façon de travailler parce que c'est d'autres qualités c'est un autre être humain une autre réflexion comment ça fonctionne pour vous c'est pas pareil c'est pas pareil parce que autant Thibaut était très respectueux de Petr quand il était là et on a vécu une année une année vraiment très très belle en termes d'entraînement même de compète et l'année d'après bon Thibaut a alors il faut faire attention à ce qu'on dit parce que les hommes mûrissent les hommes comprennent mieux les choses petit à petit Thibaut s'est un petit peu installé il s'est un petit peu installé on a continué à bosser mais il est arrivé un moment où ça s'est compliqué parce qu'il n'avait plus forcément l'envie de faire certaines choses nous avec Petr depuis 10 ans on faisait depuis 10 ans depuis 7-8 ans on faisait beaucoup de travail visuel pour travailler sur la conscience périphérique sur la qualité centrale de la vue j'ai ressenti rapidement que Thibaut ça ne le branchait pas beaucoup donc il a commencé à y avoir quelques petits tiraillements autant je ne cherchais pas à faire du copier-coller entre ce que je faisais avec Petr et faire attention mais dans ce souci d'apporter le plus qui aiderait le gardien à être encore meilleur plus performant je me devais de proposer ces possibilités à Thibaut qui ne répondait pas toujours favorablement y compris sur le travail athlétique et puis sur le travail d'analyse des matchs si ce n'était pas la même concentration autant avec Petr vous savez on dit souvent qu'au bout de 12 minutes quand on parle votre auditoire ça commence à partir dans tous les sens moi j'ai vu des vidéos avec Petr on est resté 45 minutes une heure parce que l'autre c'est le marchand du détail et il va vous expliquer trois fois la situation que vous voyez à l'écran il va vous dire trois fois quand même on va dire ah ouais mais là peut-être que si j'allais mis ah non pas comme ça passionnant parce que vous avant ce n'était pas le cas de Thibaut mais c'est aussi une autre génération il faut aussi le comprendre ce n'est pas la même génération ça commence à être plus rapide dans les échanges et puis à un moment donné il y a un truc qui a qui a accentué ça c'est un but que Thibaut prend de 62 mètres contre Stock City c'est Charlie Adams qui met un lob de 62 mètres sur une position qui était remarquable de la part de Thibaut je ne vais pas l'expliquer ici parce que c'est trop long il devait avoir un double focus sur John Terry et normalement il aurait dû faire attention à Charlie Adams et quand il a pris ce but ça a fait un peu le buzz et Thibaut autant il jouait très trop il coupait il coupait des passes long il était impressionnant il était impressionnant Thibaut et là après ce but il a commencé à reculer j'ai commencé à sentir chez lui un peu plus de frein pour être plus dans l'anticipation et puis et puis c'est vrai que la présence de à un moment donné l'entraîneur qui était en place ne cherchait pas à me faire de cadeaux et peut-être à utiliser des joueurs pour ça aussi donc Antonio Conte la dernière saison se termine Mourinho se fait virer en descente Thibaut est sur un chemin un petit peu spécial je sais que ça va être compliqué et quand Antonio Conte arrive on se rencontre pour préparer la présaison je lui dis mais Antonio je ne suis pas sûr que je sois ton entraîneur de gardien parce que si Thibaut aurait je ne pense pas que Thibaut ait envie de continuer à travailler avec moi et c'est presque réciproque donc si Thibaut ne part pas en Espagne puisque Thibaut souhaitait partir en Espagne il y a de grandes chances que tu dois chercher un nouvel entraîneur de gardien mais c'est ce qui s'est passé donc votre fin d'amour votre fin d'histoire d'amour avec Chelsea parce que certes il y a Petro Sech mais il y a aussi Chelsea qui devient votre maison pendant très longtemps et qui continue à l'être parce que même si vous n'êtes plus l'entraîneur des gardiens vous restez en poste à Chelsea elle intervient un petit peu la fin d'histoire d'amour en tant que gardien entraîneur des gardiens elle est un petit peu frustrante elle est frustrante oui parce que parce que je me dis qu'il y avait encore des belles années à faire surtout qu'il y avait quand le Big Boss était là j'avais quand même la considération du Big Boss bon il y a eu cet épisode avec Thibaut qui a fait que ça s'est arrêté mais j'avais l'opportunité de peut-être d'accompagner Petro mais monsieur Abramovich avait dit à Petro je t'autorise tu vas où tu veux mais par contre tu pars tout seul donc ça voulait voilà donc j'ai bien compris donc quand c'est quand j'étais très heureux d'avoir cette confiance de propriétaire donc je suis resté à Chelsea et pas reculons attention j'ai fait autre chose que je n'aurais jamais fait autrement entre le loan department essayer d'améliorer la philosophie de l'académie qui ne me plaisait pas beaucoup continuer sur le recrutement d'où Edouard Mindy etc. j'ai fait des choses que je n'aurais jamais faites depuis la période Covid aussi donc donc ça a été c'est resté passionnant je ne vais pas vous cacher qu'il y avait une petite frustration quand même parce que sur le terrain tous les jours c'est ça qui me plaît la recherche être auprès des gardiens tous les jours mais je l'ai fait avec les gardiens du loan department des gamins de 17 à 22 ans et ça a été passionnant aussi dans cette séquence plutôt de développement d'accord bon avant de vous remercier et de vous laisser filer en 3 minutes je vous fais passer le petit jeu de la fin qui s'appelle Passe à table vous aurez compris le jeu de mots vous qui êtes assez sensible au coup de pied arrêté je vous pose une question tac au tac la réponse et une anecdote si vous pouvez ça marche donnez-moi du coup l'anecdote la plus folle vécue avec Petr Sech alors il y en a il y en a beaucoup une qui était pas mal c'est qu'il avait perdu un challenge qu'on faisait souvent dans les fins d'entraînement c'est en plein hiver il faisait moins 2 celui qui perdait le challenge entre les gardiens devait se jeter sur une partie basse de la pelouse qui était totalement inondée mais devait le faire en slip et lui il a tout enlevé il s'est jeté dans cette eau et il a couru pour il a traversé toute la plaine d'entraînement filmée par Chelsea TV il avait son casque casque slip et socket c'est très élégant toute la plaine d'entraînement pour aller se jeter dans le bain froid qui était à 6 ou 7 degrés et il restait une minute mais dès comme ça j'en ai plus les trucs ok cet homme est d'une intelligence incroyable et d'une folie qui ne défend pas à New York on est rentré aussi dans New York on a fait le pousse-tousse avec des taxis après avoir monté un jester de building et on est rentré en taxi on s'est fait avoir financièrement comme des idiots mais qu'est-ce qu'on a rigolé mais quelle est la chose la plus folle qu'un coach vous a demandé de faire quand vous étiez à Chelsea je dirais je dirais pas qui c'est de laisser une compo de match post sur un paperboard pour que les gens de l'hôtel la photographie ils vont s'en servir dans la presse ça pue le José Mourinho on ne dira pas de nom c'est pas lui non non je ne dirais pas mais c'est pas ça incroyable d'accord la manipulation elle va loin quand même dans le football la petite habitude la plus surprenante d'un des gardiens que vous avez coaché ça c'est pas mal comme je n'aime pas les habitudes Ross Temple Enrique je n'ai pas de truc je n'ai pas de choses particulières je cherche Patrick on n'a pas vraiment il a une routine mais appeler ça une habitude oui une routine c'est forcément une habitude Enrique Hilario faisait très attention quand il était numéro 3 parce qu'il a été numéro 2 aussi Enrique il faisait très attention à l'entrée sur le terrain à toujours entrer en 3ème position pour l'échauffement pourquoi ? pour que ce soit respecté pour montrer qu'il était numéro 3 pour respecter les autres c'est quelqu'un d'extrêmement respectueux vous avez des belles des belles personnalités quand même avec qui vous avez travaillé des hommes rarement ont été les mauvaises surprises très 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 rare c'est beau le moment le plus drôle vécu dans le vestiaire de Chelsea alors je ne sais pas si c'est le plus drôle les plus drôles il y en a eu entre les kinés il y avait un kiné qui était complètement fait qui pouvait vous faire pleurer et le plus fort que je peux vous donner c'est qu'on revient de la finale de championnat du monde des clubs au Japon et deux ou trois jours après on a un match de coupe de la Ligue contre Leeds Leeds qui était en championship à l'époque et entraîné par quelqu'un qui aurait pu être un entraîneur de Chelsea dans les années 90 mais qui s'est fait un peu avoir et on va jouer à Leeds qui n'aime pas de Chelsea du tout mais ils n'aiment pas de Chelsea et coupe de la Ligue la Ligue n'a pas voulu déplacer le match pour nous permettre de récupérer on s'est choupé 18 heures de vol enfin bon un truc d'enfer il pleut des cordes à la mi-temps on est mené 1-0 ils ont marqué à la 41e minute et à la mi-temps le capitaine dans le vestiaire John Terry se lève et se dit les gars il est hors de question que l'on perde ici ce soir d'accord hors de question je vois les mecs dans le regard des mecs je vois que ça valide de partout on rentre sur le terrain on leur met 4-1 on leur met 4-1 mais alors ils n'ont pas vu le jeu et on était rincés même coach même éducateur entraîneur vous êtes rincés 4-1 terminé ça c'est bien ouais John Terry c'était pas n'importe qui le genre le plus fou que vous avez vu dans un vestiaire Alexander Fry Aaron Aaron il est fou j'en ai entendu parler d'Alexander Fry j'adore Alex mais il est fou d'accord est-ce que vous avez une anecdote parce que pour illustrer un petit peu votre propos est-ce que vous avez une anecdote d'une des folies qu'il a pu faire je ne peux pas les dire d'accord le plus gros clash que vous avez vu dans un vestiaire avec Franck Lampard sérieux après un match à Manchester United on perd 3-0 sous l'époque scolari il y avait un filet de ballons qui avait été oublié pour les joueurs pour l'échauffement moi j'avais pris le mien pour partir à l'échauffement Franck avait pris quasiment tous mes ballons en arrivant sur le terrain parce qu'eux ils n'avaient pas les leurs et on se met un petit peu dessus sur le terrain on se harangue mutuellement sur le terrain et après le match on prend 3-0 on était ridicule et Franck s'en est pris à moi et là ça a pété un petit peu et des joueurs ont pris ma défense le coach s'est bien sûr barré tout de suite pour ne pas être là voilà mais après on s'est expliqué avec Franck on s'est expliqué il y avait beaucoup de nervosité à l'époque mais ça avait bombardé un petit peu dans le vestiaire vous êtes gentil vous avez de la personnalité quand même vous avez du caractère dans ce métier on peut avoir du caractère tout en respectant les autres et surtout l'institution d'accord d'accord le coach le plus exigeant et si vous avez une anecdote et c'est ma dernière question il y a différentes formes d'exigence alors on va dire que Mourinho est exigeant oui il l'est Ancelotti est exigeant mais avec beaucoup d'intelligence pour faire passer son message vous allez me faire revenir très loin en arrière parce que le coach le plus exigeant que j'ai rencontré c'est Jean-Claude Soudot il voit des choses que les autres ne voient pas moi je me souviens j'ai eu la chance de partager deux ans d'entraînement avec l'équipe pro quasiment presque tous les jours parce que j'étais pas avec les pros mais à un moment donné vous voyez des actions qui étaient mais d'une beauté à l'entraînement où les mecs prenaient les espaces et vous regardez le petit couco il regardait avec son regard perçant et à la fin il se retournait vers un mec qui lui n'avait pas fait le déplacement parce qu'au départ il ne s'était pas senti concerné bon je me cachais un petit peu il se retournait et lui mettait un savon en disant mais parce que tu t'es pas déplacé ça a influencé le déplacement d'un tel d'un tel d'un tel il y avait une exigence extraordinaire mais qui ne faisait que développer les joueurs et ça c'était ça c'était c'était absolument magnifique après il y a des exigences habiles aussi il y a un garçon comme un garçon comme comme Ducidink lors de son premier passage il a fait passer des exigences mais sans que les joueurs s'en aperçoivent par la façon par la proximité qu'il avait avec les joueurs il avait une espèce de diplomatie ferme d'accord oui c'est bien d'accord ouais c'est l'exigence après il y a l'exigence beaucoup plus volubile c'est l'aslo-bolonier qui pouvait vous dire des choses que je ne répéterai pas ici mais on en rigole après et même j'en ai rigolé avec lui il y a deux mois quand il m'a appelé je dis Lassau tu te souviens quand tu disais ça je veux voir sa mère à un joueur d'en face je veux voir sa mère pleurer voilà bon là c'est l'exigence humoristique et l'exigence dans le jeu l'exigence dans les recommandations dans le collectif en première place c'est soit nous après il y a des exigences qui vont être différentes en fonction des encolaires Mourinho peut avoir des exigences principalement défensives parce qu'offensivement il n'y en a aucune voilà c'est tout Christophe merci c'est un plaisir merci beaucoup je me suis régalé je savais que j'allais passer un bon moment je savais que j'allais apprendre plein de choses et je n'ai pas été déçu au contraire donc merci beaucoup pour votre temps et pour la transparence parce que c'était sympa c'était très sympa j'espère que vous avez passé un bon moment ça a été ? oui oui très très bien toujours partagé vous savez moi quand on peut partager des moments comme ça c'est chouette et pour les autres j'espère que vous avez passé un bon moment aussi c'était une première parce qu'on a reçu pour la première fois un entraîneur dans le call interview ça va en appeler beaucoup d'autres j'espère et que vous vous êtes régalé évidemment comme d'habitude on reste fidèles au poste même heure même endroit la semaine prochaine à très vite parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot ensemble allez ciao j'espère qu'on a reçu j'espère qu'on a reçu j'espère qu'on a reçu j'espère qu'on a reçu